bonjour et bienvenue sur LPE la chaîne des personnalités extraordinaires la chaîne des hommes et des femmes qui en changeant leur monde ont changé le monde aujourd'hui nous quittons la politique et l'afrique du sud pour aller aux états unis s'intéresser cette fois ci au sport vous l'avez compris avec le titre je vais vous parler de boxe et plus précisément de cassius clé plus connu sous le nom de mohamed ali ali représente beaucoup de choses pour beaucoup de personnes le plus grand boxeur de tous les temps selon certains et selon lui déjà il répétait à qui voulait entendre i'm the greatest dans la plus grande humilité qui le caractérisait mais il ne représente pas que ça il représente évidemment la boxe et le sport mais il représente aussi le combat des noirs américains qui se sont battus contre la ségrégation il représente aussi cette génération peace and love des années 60 qui refusait la guerre quand lui-même a refusé d'aller au vietnam il représente l'islam cette religion à laquelle il s'est converti en cours de carrière et pour laquelle il a été un véritable porte parole il a fait preuve d'une personnalité hors du commun au cours de sa vie bien souvent c'est vrai son comportement était outrancier et irrespectueux il savait rendre dingue ses adversaires et bien souvent il gagnait ses combats non pas physiquement sur le ring mais avant psychologiquement en rentrant dans la tête de ses adversaires il avait un impact monstrueux sur le psyché des combattants pour s'en rendre compte il faut écouter la rancune de phrasier à son encontre qu'il aura conservé jusqu'à sa mort bref vous l'aurez compris il était bien plus qu'un boxeur et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui petite contextualisation pour bien comprendre le contexte et l'environnement dans lequel ali s'est forgé ali donc ou plus précisément cassus clé dans un premier temps est descendant d'esclaves africains qui sont arrivés aux états unis à partir du 17e siècle depuis cette période bien que l'esclavage ait été aboli le combat des noirs américains a continué ils se sont battus avec les états unis en tant qu' américains dans les deux guerres mondiales et pour autant la population noire est restée en marge des processus économiques politiques et culturels de nombreuses lois ont existé sur le principe séparés mais égales on n'était pas non plus dans un contexte d'apartheid aussi prononcé qu'en afrique du sud mais dans un pays où être noir était clairement dur à vivre cassus clé est donc né à louisville le 17 janvier 1942 louisville dans les années 40 50 fait partie de ces villes en noir et blanc où existe discrimination tension et violence entre les populations blanches et les populations afro-américaines la population blanche de louisville est issu d'ancêtres d'angleterre d'irlande d'écosses et de france d'ailleurs petite parenthèse la france est particulièrement bien vu là bas le nom de la ville étant elle même un hommage au roi louis xvi qui avait envoyé des soldats pendant la guerre d'indépendance américaine pour les aider à combattre les britanniques notamment le héros des deux mondes la fayette mais bref pour revenir au contexte américain des années 40 il faut savoir que les noirs n'étaient même pas recensé à ce moment là ce n'est qu'en 1950 qu'on comptabilise pour la première fois il représente alors 15% de la population totale il y a aussi une séparation spatiale les principaux boulevards théâtre et autres lieux culturels sont réservés de fait par les blancs pour le savoir c'est simple des panneaux devant certains commerces viennent expliciter ce que tout le monde sait déjà white only ou collordes la couleur de peau dans ces années là c'est une pièce à conviction c'est un espèce de délit naturel si on est noir on évite certaines rues on évite certains quartiers pour ne pas croiser un blanc raciste ou même un agent de police qui pourrait nous poser de sérieux problèmes néanmoins je tiens à le préciser à cette époque louisville ce n'est pas non plus une ville ultra violente comme c'est le cas dans le mississippi par exemple où la population afro-américaine subit quotidiennement le lynchage et la violence de la part du cucux clan louisville c'est donc une ville raciste mais pas violente comme le racontera le frère dali rudolph il disait je cite il y avait la ségrégation mais c'était une ville tranquille pacifique et propre pas beaucoup de crimes d'alcool et prostitution je ne me suis jamais battu les seuls problèmes étaient quand on marchait dans certains quartiers des blancs en voiture certains blancs s'arrêtaient pour nous dire et les négros qu'est ce que vous faites ici bref c'est donc à louisville que notre futur héros national n'est le 17 janvier 1942 cassius clé junior même si ça ne veut pas dire grand chose de manière générale cassius est un enfant très précoce il apprend à marcher très vite il apprend à parler et à exprimer très tôt avec conviction son mécontentement s'il est triste ou en colère ses parents le savent très rapidement deux ans après sa naissance cassius sera un petit frère rudolph que je viens d'évoquer qui lui voue une admiration absolue dans les jeux qui font ensemble cassius est toujours le chef et rudolph c'est toujours son lieutenant les deux frères s'aime s'adorent même au niveau financier on ne peut pas dire que la famille clé est pauvre mais pour autant on ne peut pas non plus dire qu'ils sont aisés loin de là leur alimentation à cette époque c'est celle de millions d'américains hot dog et hamburger la plupart du temps et poulet pour les jours de fête les vêtements qui portent et les objets qu'ils ont proviennent pour la plupart de magasins de charité la famille est certes propriétaire d'une maison de quatre pièces mais ça reste très sommaire le toit fuit et le porsche risque de s'écrouler à tout moment au niveau sport pas grand chose à signaler cassius est certes bon au football américain grâce à sa vitesse à ses réflexes mais ce n'est pas à proprement parler une passion à l'école cassius est médiocre sauf dans les matières artistiques il obtiendra son bac en étant 376 sur 391 autant dire que ce ne sera pas avec les études qui pourra se démarquer tout le monde à cette époque voit un jeune qui a certes une grande joie de vivre et beaucoup d'énergie mais sans capacité particulière pour quoi que ce soit le seul moyen d'intégration à l'époque pour les afro américains dans cette amérique qu'on a décrite c'est la religion et donc c'est tout naturellement que les deux frères accompagnent leurs mamans tous les dimanches à l'église premier fait marquant dans sa jeunesse qui aura un impact sur son engagement futur c'est un fait d'hiver sordide en 1955 émette il un jeune adolescent du mississippi est enlevé puis battu à mort son visage qui est huméfié et partout dans la presse fait la une des journaux c'est impossible de passer à côté sa mère avait d'ailleurs volontairement repoussé l'enterrement pour qu'un maximum de gens voient son corps et voit ainsi les ravages du racisme de l'époque cassius se sent proche de ce jeune garçon à qui on a raconté qu'il était né le même jour et la même année que lui savoir si c'est vrai ou non importe peu ce qui compte c'est que cassius a à peine 13 ans se sent touché de près par le racisme qui règne aux états unis à ce moment là au niveau famille sa maman c'est une grande travailleuse qui fait des ménages pour de riches familles blanches pour subvenir aux besoins de sa famille elle montre un très bel exemple aux deux frères son papa à lui est un artiste reconnu à Louisville quand on lui parle il répond qu'il est un artiste et qu'il est le plus grand quand on entendait parler son père on peut y voir une explication de la gouaille future de son fils il utilise un langage direct art gothique rythmé il répète à qui veut l'entendre qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'il est il prévient ses fils sans cesse être noir dans l'amérique des années 50 c'est devoir redoubler d'efforts pour se faire accepter et voir ses droits respectés c'est donc un père qui s'est tiré ses fils vers le haut même si malheureusement c'est aussi un coureur de jupons alcoolique et violent avec sa femme selon la légende qui n'est pas vérifié ou vérifiable la rencontre entre cassius clé et la boxe a lieu en 1954 il a alors 12 ans il va un événement organisé par la ville avec son nouveau vélo tout neuf offert par son papa pendant l'après midi il s'est goinfré de pop corn de friandise et quand il revient à l'endroit où il a posé son vélo c'est la mauvaise surprise il découvre qu'il s'est fait voler son vélo il bouillonne il enrage il a envie de tout casser un adulte qui comprend la situation lui conseille d'aller au sous sol de l'auditorium où s'entraînent les boxeurs pour qu'il y trouve le policier joe martin et qui lui demande de l'aide cassius y va explique la situation au policier lui dit qu'il a envie de corriger celui qui lui a volé son vélo le policier comprend l'énervement du petit devant lui mais il est honnête et lui dit qu'il sera difficile de retrouver son vélo mais par contre il lui suggère d'apprendre à se battre s'il veut se défendre à l'avenir le jeune cassius tombe sous le charme de l'endroit et de l'entraîneur et policier joe martin une autre version de cette légende serait qu'il soit tombé sur une émission télé les champions de demain qui présentait des matchs amateurs où il a vu joe martin dans l'angle entraîner son poulain il aurait été séduit aurait demandé à ses parents de commencer la boxe et ils auraient dit oui personnellement je préfère l'histoire du vélo voler bref l'histoire commence comme ça sa pratique devient alors obsédante il s'impose une discipline hallucinante pour son âge à la salle il observe méticuleusement les gestes les souffles les cadences des anciens les posters de boxeurs mythique sont accrochés au mur par exemple celui de rocky marciano qui inspire déjà beaucoup notre jeune cassius vous le disais tout à l'heure ses résultats à l'école sont médiocres et c'est ça qui lui donne envie d'insister sur la boxe en plus à l'époque les afro américains comme lui sont majoritairement destinés à des emplois sous qualifiés qui demandent plus de force physique que d'intellect le seul moyen de s'en sortir pour cassius comme pour de nombreux jeunes noirs de sa génération c'est le sport s'il redouble d'efforts cassius pense au fond de lui même qu'il peut y arriver à à peine 13 ans il s'impose une conduite de vie extrêmement rigoureuse il se transforme en athlète fini les friandises les pop corn à partir de maintenant c'est un nouveau régime alimentaire qu'il s'impose lui même footing régulier dès que le soleil se lève il faut s'imaginer rocky dans le film qui court sans arrêt pour gagner en endurance et en souffle les entraînements c'est punching ball saut à la corne shadow boxing face au miroir son nouvel entraîneur joe martin le suit mais cassius n'a pas besoin de lui pour s'imposer de lui même des objectifs et des contraintes fini pour lui les boissons sucrés il s'interdit même de manière absolue l'alcool et le tabac sa mère est contente évidemment de la motivation qui démontre mais s'inquiète un petit peu du fait qu'il ne va à aucune fête comme les jeunes de son âge ou encore qui n'est pas de petites copines il faut dire que contrairement à l'image qu'on a de lui aujourd'hui à cet âge là cassius était très timide surtout avec les fils donc entre sa timidité et son envie de boxer matin midi et soir c'est compliqué pour lui de trouver une petite amie à cette période il faut se rappeler tout ce que je viens de vous raconter cassius a seulement 13 ans il s'impose une routine quasi professionnelle et à cette époque aucun champion des lourds ne s'était autant investi que lui dans la pratique à un âge aussi avancé tout le monde alors est d'accord pour dire que cassius est un boxeur banal courageux certes mais sans talent particulier jo martin son entraîneur dira d'ailleurs plus tard je cite cassius quand il s'est mis à fréquenter le gymnase ne valait pas mieux que la plupart il était ordinaire et je doute qu'un dénicheur de talent se serait intéressé à lui la première année au bout d'un an on a commencé à avoir un potentiel énorme je suppose qu'il sortait du lot parce qu'il était plus déterminé que la plupart des autres garçons il avait de la volonté il était prêt à faire des sacrifices pour réussir dans le sport c'était le gosse le plus acharné que j'ai jamais entraîné petit à petit son corps va s'affûter il va comprendre où il faut cogner et il va apprendre à comprendre les forces et les faiblesses des adversaires mais aussi les siennes grâce à ses progrès il participe enfin à l'émission les champions de demain cette émission dont vous ai parlé tout à l'heure sur les jeunes boxeurs talentueux de tout le kentucky l'émission est diffusée dans tout l'état il dira plus tard l'idée que tout le kentucky me verrait à la télé me galvanisa et je m'entraînais toute la semaine au final il gagne son premier combat de justesse au point et une nouvelle vie commence pour lui il est enfin boxeur son père vous savez l'artiste que je décrivais tout à l'heure sûr de lui qui disait qu'il était le plus grand et bien son père après cette première victoire arpente les rues de louisville en prédisant à qui voulait l'écouter mon fils sera le nouveau joe louis casus clé futur champion du monde des poids lourds il n'ya pas à dire sa famille croit en lui en 1955 casus à 13 ans il participe à une compétition régionale réputée les gants d'or du kentucky une victoire dans cette compétition amateur est synonyme de tremplin pour une carrière professionnelle mais à sa première participation il est facilement battu son adversaire du jour l'impressionne cette défaite le perturbe complètement casus est fasciné par celui qui vient de le battre pendant que ses coups à lui manquait de puissance il était harcelé tout le combat par son adversaire qui l'étouffait complètement après sa défaite il observe son bourreau il est subjugué il a envie de boxer comme lui son approche de la boxe est différente de tout ce qu'il a appris jusqu'ici autre point qu'il fascine c'est le fait que le boxeur et son entraîneur fred stoner sont noirs le jeune s'entraîne dans une salle concurrente à celle de joe martin ou casus s'entraîne dans un quartier noir de louisville se pose alors la question pour notre jeune boxeur de changer de salle pour resituer le choix cornélien qu'il a à faire à ce moment là laissez moi vous faire un petit récapitulatif joe martin son entraîneur du moment est quelqu'un de respecté à louisville c'est un policier et un entraîneur sérieux qui voit ici un rôle social qui lui permet d'aider les adolescents de la ville sa salle est bien équipé mais on y apprend les bases de la boxe de manière brute et sans réelle subtilité avec fred stoner c'est différent déjà il a une carrière amateur et une carrière professionnelle il s'est fait remarquer chez les légers et on le décrit comme un styliste son art c'est l'esquive le mouvement de jambes sa salle est moins bien équipé c'est plus pauvre en fait mais là bas on apprend l'art de la boxe face à ce dilemme que feriez vous quitter le confort d'une bonne salle et d'un entraîneur respecté ou iriez vous prendre le risque d'aller dans une salle avec moins de moyens mais où le potentiel de développement sur la boxe vous parie plus élevé et surtout à votre avis quel choix a fait cassius clé à ce moment eh bien son choix a été de ne pas choisir ou plutôt de tout choisir cassius continuera de s'entraîner avec joe martin tous les jours entre 18h et 20h puis à la fin de cet entraînement il mange rapidement puis va s'entraîner avec fred stoner jusqu'à minuit le tout six fois par semaine il prend sur cette période une dizaine de kilos de muscles sa carrure se battit à force de frappes dans le sac et de cordes à sauter il retourne au golden glove en 56 à 14 ans cette fois ci bien plus affûté et bien plus entraîné il va en finale et remporte même le combat même si ça est quelques difficultés peu importe il rentre dans le cercle des boxeurs à fort potentiel et ce n'est que le début à 18 ans il aura déjà disputé 108 combats amateurs remporté six fois les golden glove et même connu la consécration nationale avec deux titres de l'amateur athletic union évidemment il connaît aussi ses premières défaites notamment en 58 quand il a 16 ans c'est contre un adversaire plus chevronné plus puissant et c'est joe martin son entraîneur qui abandonnera avant même qu'il soit chaos bref c'est donc un boxeur aguerri par une centaine de combats amateurs qui arrive en 1960 à rome pour les jeux olympiques cassius a alors 18 ans à ce moment là il ne fait déjà pas du tout l'unanimité certains journaux sont certes élogieux mais d'autres journalistes pointent déjà son impertinence au jeu on le voit partout et surtout on l'entend beaucoup pendant ses balades avec ses camarades équipe il salue et il se présente à tout le monde dans le village olympique il faut il faut se l'imaginer il hurle à tous les athlètes étrangers qu'il croise qu'il est le futur champion olympique il se rapproche de l'athlète wilma rudolph qui était la star en athlétisme pour se faire lui même remarqué elle dira de lui plus tard je cite je l'observais de loin tout le monde l'aimait tout le monde voulait le voir l'approcher lui parler il ne faisait que ça parler 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 vous l'aurez compris son caractère amuse ou agace c'est selon ce qui est amusant c'est de voir l'écart d'image du jeune cassius c'est un véritable fanfaron qui se fait remarquer sans cesse quand il est en public mais quand il a l'entraînement c'est un travailleur sérieux et appliqué le clown se transforme en besogneux showman mais aussi travailleur acharné malgré les apparences de clown qu'il laisse lui même apparaître il était vraiment concentré sur son objectif il voulait devenir champion olympique il ne pensait qu'à ça il boxe alors en mi lourd il n'est pas favori non les favoris ce sont les russes les polonais qui même s'ils sont officiellement amateurs sont en fait déjà professionnels il était venu pour gagner et c'est difficilement en finale contre un polonais qu'il arrive à décrocher le titre olympique c'est clairement sans panache mais cette victoire lance définitivement la carrière de cassius clé son image est transformée en fait ces rencontres ont été diffusées dans tout le pays et c'est maintenant une star aux états unis il répète aux journalistes qui l'interrogent je suis le plus grand je suis le meilleur pour son retour à louisville une cérémonie est organisée c'est l'effervescence dans toute la ville il profite de cette occasion pour lire le poème qu'il a écrit dans l'avion je cite faire de l'amérique la plus grande nation est mon ambition ainsi j'ai battu le russe ensuite le polonais pour les états unis d'amérique j'ai remporté la médaille d'or les italiens ont dit tu es grand les italiens ont dit tu es plus grand que l'ancien cassius nous aimant ton prénom nous appréciant ton style aussi fait de rome ton royaume si tu le désires j'ai dit votre hospitalité m'honore mais les états unis d'amérique reste mon pays on m'attend pour un accueil grandiose à louisville vous l'aurez remarqué ce poème est clairement convenu il tient là le rôle et le discours du noir intégré vous noterez le chemin et l'émancipation qui aura lieu au cours des prochaines années à ce moment là il est fier il est radieux et il aime jouer le jeu des médias avec ce titre en poche une carrière professionnelle s'ouvre à lui les postulant pour devenir son entraîneur rocchi marciano ou encore archimour rien que ça un groupe réunissant les familles blanches les plus riches de louisville secret pour le financer à travers la nouvelle entité créée le louisville sponsoring group il ne faut pas se tromper il n'y a pas clairement d'intérêt économique à ce moment là mais plutôt des envies personnelles des lubies de chacun pour l'aider aucun de ces business angels n'a vraiment besoin d'argent à ce moment là il s'entoure même de conseillers juridiques dans la vie de casus clé l'argent et le sport se rend compte pour la première fois c'est un contrat de six ans qui lie alors les deux parties le groupe assure les frais d'entraînement de déplacement et évidemment la promotion de casus clé 50 50 sur les bénéfices pendant les quatre premières années puis 60 40 les deux dernières il touche 4800 dollars par an les deux premières années puis 6000 dollars les quatre suivantes et surtout dix mille dollars de prime à la signature il faut recontextualiser ses montants sont énormes pour l'époque bref fin octobre 1960 quelques mois seulement après les jeux olympiques qui vient de gagner casus fait son premier combat professionnel il est alors décrit par la presse comme étant un jeune homme confiant bouillant d'énergie et d'ambition en face de lui c'est clairement un faire valoir pour casus clé mais c'est aussi le jeu des débuts de carrière pro en boxe le combat est facilement gagné mais par manque d'expérience casus n'arrive pas à le mettre KO son adversaire du jour dira de lui clé avait un jeu de jambes incroyable comme un poids mouche j'ignorais même qu'un poids lourd pouvait aller aussi vite sauf que malgré ce premier combat gagné cet affrontement a montré les limites du jeune boxeur il lui faut un nouvel entraîneur archimour plaît au groupe qui gère sa carrière à cette époque pour situer le personnage c'est l'un des meilleurs boxeurs mi lourd des dernières années il possède une énorme aura et avec une carrière super longue étalée sur plus de 30 ans il a gagné son titre de champion du monde à 38 ans et l'aura conservé pendant dix ans archimour a été obsédé par le titre chez les poids lourds et il défiera rocky marciano pour son dernier combat en 1955 il arrivera même à le mettre au tapis même si finalement il perdra le combat bref casus le rejoint en californie en 1960 il aime le personnage il est encore beau malgré ses nombreux combats et pour obtenir son combat contre marciano il avait provoqué par presse interposé casus aime ce culot il s'en inspirera tout au long de sa carrière mais pour autant ce sont là deux visions de la boxe qui s'affrontent et l'expérience ne dure que quelques semaines l'anecdote amusante c'est que leur chemin se croiseront à nouveau des années plus tard mais cette fois sur le ring et casus le mettra KO bref il faut trouver un nouvel entraîneur pour le remplacer et ce sera finalement angelo dundi un italo américain de miami son palmarès il a entraîné carmen basilot qui a été champion du monde welter en 1955 là bas casus va découvrir une salle vieille et décrépit mais ensemble ali et dundi vont inventer la box moderne pour son premier combat avec dundi il a développé son direct du gauche à mi-distance au quatrième round casus gagne par chaos ce qui est notable avec ce combat ce n'est pas la victoire mais plutôt casus qui juste après avoir gagné se met à brailler au milieu du ring qu'il va battre floyd peterson et devenir le prochain champion du monde à ce moment là ce jeune boxeur ne laisse personne indifférent sa grande gueule sa bonne humeur et son élégance absolue lorsqu'il boxe commence à fasciner les gens son troisième combat et contre un boxeur absolument pas préparé et casus clay gagne par chaos à la troisième reprise son quatrième combat c'est encore pire son adversaire se blesse juste avant le combat on trouve un fer valoir aux pieds levés durée du combat une minute 34 casus commence pour la première fois de sa carrière à danser sur le ring à imprimer sa marque à l'époque de nombreux journalistes le critiquent parce que ses victoires sont des victoires contre des boxeurs faibles sans expérience mais voilà le début de carrière de tout combattant professionnel est quelque chose de particulier il faut absolument y aller étape par étape pour ne pas brûler les promesses et les ambitions par exemple il ne faut pas confronter un jeune boxeur prometteur à un boxeur chevronné trop tôt c'est une forme d'initiation et un moyen de gagner en expérience sans se griller totalement j'en profite pour faire une digression sur tony au cas actuellement qui s'est beaucoup fait critiquer justement pour avoir combattu des videurs de boîtes de nuit par exemple pendant ses premiers combats mais il répète juste la stratégie de nombreux boxeurs pour leur début de carrière certes avec tony au cas ça a été quand même sacrément long bref pour revenir à cassius clé il ya eu un moment important qui a joué sur son caractère extraverti dans son début de carrière ce moment c'est la rencontre avec le catcheur georges george c'était un catcheur qui faisait le show et qui annonçait avant ses combats qu'il allait ridiculiser ses adversaires il disait souvent je cite je suis le plus grand lutteur du monde je suis invincible je suis le roi je suis le plus grand je suis le plus beau et le plus grand cassius aime cette manière de parler cette manière de se mettre en avant et il imitera par la suite c'est d'ailleurs à partir de là que cassius clé prendra l'habitude d'annoncer aux journalistes avant le combat à quel round il mettra au tapis ses adversaires vous vous en doutez les journalistes l'adorent il fait le show il passionne le prochain adversaire s'appelle alonzo johnson et c'est le premier adversaire qui est classé dans le top 10 des boxeurs mondiaux le combat est retransmis à la télévision johnson annonce qu'il a étudié cassius pour le battre deuxième reprise cassius vacille suite à un enchaînement uppercut crochet du gauche réponse de cassius un crochet à la quatrième reprise johnson tombe mais finit par se relever cassius est finalement déclaré vainqueur au point ses premiers combats sont tous gagnés mais il n'y a pas la confirmation qu'on attendait c'est une forme de déception au niveau des journalistes et des fans un an après ses débuts en 1961 les experts se posent toujours la question des talents sur cas susclé est-il un clown ou un boxeur avant-gardiste c'est un véritable débat pour tous les passionnés de l'époque à l'époque ce qui passionne les journalistes et les experts ce sont les puncher les cogneurs qui gagnent par chaos leur référence absolue c'est joe lui qui avait gagné les trois quarts de ses combats avant la limite à côté cassius passe pour un danseur il est certes beau à voir et c'est assez spectaculaire mais pour eux il n'est pas de la trempe des meilleurs dans la catégorie des poids lourds le 10 février 1961 combat au madison square garden pour la première fois là bas il rencontre sony banks il annonce que son adversaire sera chaos à la cinquième reprise pendant le combat il mène facilement au score mais à la deuxième reprise il reçoit une gauche qui le met à terre si je vous parle de ce combat c'est parce que c'est la première fois que cas susclé va au sol il se relève et nombreux de ses admirateurs diront que c'est à ce moment là qu'il s'est vraiment révélé cette fois ci il accélère il envoie ses coups à tel point que l'arbitre doit arrêter le combat au quatrième round concrètement c'est vraiment à partir de ce combat là que le statut de cas susclé change il est maintenant respecté par les journalistes pour son punch pour sa vitesse et pour son état d'esprit combat après combat cas susclé devient le nouveau phénomène de la boxe mondiale et rencontre pour autant toujours certaines critiques avec sa façon de boxer tête en arrière pour esquiver garde basse personne absolument personne ne faisait ça avant lui les gens n'aiment pas le changement et dans l'univers de la boxe cas susclé c'est le changement sa cote de popularité est énorme il devient quasiment une star d'hollywood il enregistre même un album à cette période c'est dans cet album qu'on trouve son fameux i am the greatest ou encore sa reprise de stand by me boxeur poète showman chanteur cas sus et tout à la fois je vous mets d'ailleurs les liens en description pour vous puissiez apprécier ses talents de chanteurs et de comédiens bref prochain combat d'envergure en juin 1963 cette fois ci au royaume uni à wembley contre le champion d'angleterre et du commonwealth surnommé henry le marteau ou henry the hammer cassius arrive sur le ring avec un peignoir rouge qu'à l'inscription au dos tout simplement cassius le plus grand quoi d'autre une couronne sur la tête la communauté noire de brixton à quelques kilomètres de là est déjà sous le charme un boxeur noir avec une telle assurance c'est vraiment pas chose courante à l'époque 55 mille spectateurs sont là pour l'événement après un début de combat surprenant de la part de l'anglais cassius est vraiment acculé les britanniques et la presse sur place espère assister à un événement historique la défaite de l'auto proclamé plus grand boxeur du monde au round 3 cassius reprend le dessus sur l'anglais mais devient trop sûr de lui et manque d'attention résultat henry le marteau confirme son surnom et lui décroche un crochet du gauche qui met cassius dans les cordes complètement à gare si je vous parle de ce combat c'est pas par hasard les légendes se font sur des détails il faut savoir que le gant de cassius était déchiré dès le premier round son entraîneur dundi lui avait dit à ce moment là de serrer les points mais au moment où le gong retentit juste après le coup qu'il met dans les cordes et qu'il retourne dans son coin son entraîneur déchire le reste de son gant pour le montrer à l'arbitre et lui demander de changer de gant ça lui fait gagner quoi deux minutes trois minutes maximum ça peut paraître peu mais à ce moment là ces trois minutes sont énormes elles vont lui permettre de récupérer et de re rentrer galvanisé dans le combat qui va finir par gagner par chaos technique sa déclaration après le combat peut-être un peu d'humilité vu ce qui vient de se passer à votre avis loin de là il déclare je ne suis pas le plus grand je suis doublement le plus grand je n'ai pas les gens chaos je domine le round je suis le plus intrépide le plus beau le plus fort le plus scientifique des boxeurs sur le ring actuellement on me fait plus de publicité qu'aucun boxeur n'en a jamais eu dans l'histoire de la boxe bon pour l'humilité on repassera avec ses victoires et sa personnalité il devient une star partout aux états unis en 1960 trois quarts des foyers américains ont une télévision cassius bénéficie de ce formidable média pour s'illustrer et devenir ainsi un produit de la télévision et il sait utiliser ce média c'est le moins qu'on puisse dire les pesées qui sont maintenant filmés sont l'occasion pour lui de ridiculiser ses adversaires et évidemment pour dire à chaque fois à quel point il est beau et à quel point son corps est parfait il se sert intelligemment de la télévision pour lancer sa campagne et être le challenger de floyd patterson et sonny liston les deux meilleurs poids lourds de l'époque à partir de 1962 les retransmissions du jeune prodige deviennent des événements télévisuels les audiences sont plus grandes combat après combat pour son combat en 1963 contre doug jones il dit aux journalistes que ce combat ne l'intéresse pas qu'il veut combattre listonne et qu'il mettra son adversaire chaos au quatrième round et que s'il perd il se retire de la boxe le tout avec un sourire aux lèvres à peine dissimulé les journalistes sont envoûtés par le boxeur qui cela joue comédien et showman à chacune de ses interviews un assistant de la bbc qui était témoin de certains de ses shows dira plus tard de lui je cite il avait quelque chose d'incroyable il était très à l'aise face à la caméra il était très amusant hors caméra il était banal et très concentré sur son travail mais dès que nous commencions à tourner il se transformait en acteur c'était un véritable acteur avec des mimiques incroyables il est d'une assurance et d'un humour d'un niveau exceptionnel je voulais juger avec ce poème qu'il a écrit si cassius dit qu'une vache peut pondre un oeuf ne demande pas comment et graisse la poêle parier contre moi est complètement absurde si cassius dit qu'une souris peut battre un cheval ne demande pas comment mise tout sur la souris je suis le plus grand quand il atteint son premier objectif et qu'il va enfin combattre listonne pour le titre mondial on pourrait imaginer qu'il allait se calmer se concentrer sur ce combat vous vous en doutez ce n'est absolument pas le cas ce sera même encore pire quelques mois avant son combat contre listonne en 64 il dira je cite sony listonne n'est rien ce type ne sait pas parler il ne sait pas se battre il a besoin de leçon de boxe et puisqu'il va se battre contre moi il ferait bien d'apprendre à tomber après sa raclée je le donnerai aux eaux du coin je suis jeune je suis beau je suis rapide je suis imbattable il est trop laid pour être champion du monde le champion du monde devrait être joli comme moi mais ça ne s'arrête pas là cassius je voulais dit rentre dans la tête de ses adversaires au point de les rendre fou quelques mois avant la rencontre il fut une expédition chez listonne en prévenant presse radio et télévision et en pleine nuit il hurle dans son jardin pour lui expliquer comment il va le détrôner de son titre de champion du monde double objectif atteint déstabilisation psychologique évidemment tapage médiatique un jour toujours avant le combat contre listonne il se fait filmer à l'entraînement il fait monter un gorille en peluche sur le ring et le corrige jusqu'à ce que ce gorille s'écroule et qu'il précise aux médias que ça aura lieu à la huitième reprise attention il faut pas se tromper pour autant le seul à penser à ce moment là que cassius est favori c'est cassius lui même à la veille de ce combat il en est certes à 19 victoires mais comme je voulais raconter beaucoup de ses victoires étaient soit contre des adversaires très faibles soit gagné laborieusement au point quoi qu'il en soit et quoi qu'il en dise il n'est vraiment pas favori pour ce combat il représente du menu frottin pour listonne à ce moment là rocky marciano et jo louis les deux légendes de l'époque pensent même que cassius est un peu dérangé pour aller affronter un boxeur aussi redoutable les journalistes décrivent sony listonne comme un monstre rude et invincible au coup destructeur est ce que c'est exagéré pour définir sony listonne pas vraiment ses points sont tellement large qui nécessite des gants sur mesure il a un casier long comme le bras agression vol à main armée tabassage des forces de l'ordre résultat de séjour en prison dont le premier au cours duquel il va apprendre la boxe le journaliste maxime dupuis résume listonne par deux mots mystère et violence mystère sur sa naissance sur sa mort sur sa vie violence celle du ring mais pas uniquement il se faisait frapper par son père quand il était petit ensuite il a toujours entretenu des liens avec le crime organisé et sa carrière est gérée par des personnes très peu fréquentables ses derniers combats avant cassius c'est floyd patterson champion du monde en titre listonne l'a littéralement détruit chaos en deux minutes 6 pour le premier combat puis pour la revanche chaos en deux minutes dix c'est un monstre en face de cassius le dire n'est pas exagéré du tout je le disais donc il n'est pas favori le new york times le quotidien n'a même pas envoyé son spécialiste de boxe mais un stagiaire qui avait une seule tâche je cite mes instructions étaient très simple en arrivant à miami je devais louer une voiture et repérer le trajet entre la salle où avait lieu le combat et l'hôpital le plus proche de façon à précéder cassius clé aux urgences le problème avec cassius c'est que le combat n'est pas uniquement sur le ring il rentre dans la tête de ses adversaires je vous l'ai déjà dit listonne va finir par croire qu'il est réellement timbré on voit cassius en trance à la pesée en hurlant à listonne listonne n'a pas peur de moi mais il a peur d'un cinglé juste avant le combat il voit listonne et il hurle je peux te battre à n'importe quel moment gros lard je vais te détruire et c'est d'ailleurs à ce moment là que bundini un membre de sa team ajoute en hurlant la phrase devenue mythique flotte comme un papillon pique comme une abeille bref le combat est équilibré et cassius ne se fait pas humilier comme annoncé loin de là il saute il esquive il contre attaque au quatrième round il ne voit plus rien il pense que son adversaire a mis des substances dans ses gants il doute et il veut même arrêter le combat finalement il retrouve la vue et se reprend au cinquième round puis agresse son adversaire pareil au sixième round avant de reprendre le 7e round listonne jette son dentier il ne revient pas il abandonne déchirure à l'épaule blessure fantôme et si listonne s'était couché après avoir parié sur la victoire de clay avec ses amis on ne le sait pas et on ne saura jamais le plus important à ce moment là c'est que cassius clay est maintenant champion du monde des poids lourds à seulement 22 ans il fera pour la première fois son ali shuffle pour célébrer ça ce sont ces quelques pas de danse qui sont devenus sa marque de fabrique après cette victoire il répète de manière quasi compulsive aux journalistes je suis le plus grand je suis le roi du monde j'ai bouleversé le monde je suis la meilleure chose qui a existé j'ai ébranlé le monde je suis beau j'ai renversé listonne alors je viens d'avoir 22 ans je suis le plus grand il est au sommet et on imagine mal quelque chose qui puisse ébranler sa notoriété et son succès et pourtant à peine quelques jours après son titre cassius clay est au centre de la polémique mais tout ça nous le verrons dans une seconde partie dans laquelle nous allons évoquer son rapport à l'islam son refus d'aller au vietnam et évidemment sa carrière de boxe qui va encore connaître de nombreux rebondissements merci à tous de m'avoir écouté j'espère que ce début de portrait vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne à bientôt pour la suite de la vie de cette personnalité extraordinaire